coucou on va faire un petit une petite page alors j'ai ressorti alors j'avais envie de faire du rose là j'ai sorti plein de washi rose et on va faire une page voilà la dernière c'était celle ci donc j'ai des encres aussi sur le bord de mon bureau alors je sais jamais laquelle je préfère en fait y en a une des deux qui est un peu mieux que l'autre on fera après les encres après j'ai sorti des chutes de papier maintenant j'ai ça en chute et en fait j'avais envie de faire un truc alors je veux utiliser moi ça je prendrai sûrement l'arrière je veux utiliser toute cette maison donc je crois je vais découper la maison ici et je vais l'utiliser en masse dessus voilà j'ai envie de faire ça parce que c'est des très belles illustrations mais en fait mais en fait on s'en sert pas parce qu'on veut pas les couper donc il faut bien quand même qu'on se lance et qu'on les utilise donc je vais découper tout ça bon je vais faire pause je vais découper tout ça puis on se retrouve tout de après donc voilà j'ai découpé mon contour oui j'ai enlevé la partie qui était là et la partie qui était là maintenant je vais je pense coupé attendez parce que comme ça je pourrais récupérer les petits lapins les machins et tout donc je crois que je vais couper à ce niveau là voilà ici donc ça je vais le faire au massico pour que ce soit bien droit au massico j'ai mis mon massico j'ai mon petit machin là il est à côté de moi il était de l'autre côté chercher à droite il était à gauche donc j'ai dit à peu près au niveau de la fleur rose hop ouais ça va le faire hop réfléchis pas réfléchis pas donc comme ça je vais pouvoir voir je vais garder le bord ici puis je vais probablement couper là comme ça je vais enlever je vais enlever malheureusement les fleurs mais pour faire des choix et je prends uniquement le bord de la maison je m'occupe pas des fleurs en fait je prends uniquement le bord de la maison ouais ça ça me fait bien donc je vais la plier la plier la maison comme ça ça va bien rentrer au niveau de la pliure je la plie pourtant dans la pliure oui bon vous avez compris comme ça je vais pouvoir bien la coller et elle va bien passer ici mais avant alors attendez je vais faire ça faudrait que je prenne un crétérium j'ai pas de crayon non mais allo quoi j'ai pas de crayon bon bah écoutez on va pas se embêter je vais descendre un petit peu et je vais venir marquer à peu près là mince j'ai écrit sur mon sur la maison à peu près hop l'endroit où en réalité ça fera ça ouais voilà en réalité ça fera non même pas j'ai décalé un peu trop non en réalité ça fait pas ça ça fait ça voilà hop voilà bon c'est à peu près comme ça j'ai ma vision je peux faire je vais décorer ici et comme ça après je pourrais mettre là la maison bien par deux voilà donc je voulais prendre à non je vais prendre de l'encre donc je sais pas trop laquelle j'ai envie de prendre un mois alors est ce que c'est celle ci ou est ce que c'est celle là je préfère celle là donc je vais venir marquer partout du rose mais je vais venir mettre aussi un peu doua chien parce que je suis dans le champ je suis dans le champ pour faire un fond très girly très rose très comme j'aime hop voilà oh ça ne veut pas tenir correctement je me demande là si on peut pas un peu plus foncé les bords je pense que oui mais bon est ce bien utile je ne pense pas mais hop on va venir continuer mon papier là de ce bloc il n'est pas idéal pour faire ça parce que il transperce vous voyez là de l'autre côté j'avais fait de l'encre marron et du coup famille vintage du tout et du coup bah ça traverse grave grave là vous voyez j'ai fait un test et ça reste en bas je vais mettre aussi voilà c'est moche c'est moche ça me fait penser à la vidéo de m'amie aujourd'hui et bien mais si c'est moche vous me dites c'est moche voilà donc on va venir rajouter du washi par dessus parce que je ne sais pas spécialement ah bah il ne tient pas le washi bon on va mettre un petit peu de colle il n'y en a pas là mais c'est pas cette histoire ça colle pas ça là ça colle là ça colle pas ça prend pas la colle bon bah on va mettre de la colle normale ça glissait trop voilà je vais en mettre un peu plus avec le bouchon ça marche moins bien forcément je vais aller chercher un truc je sais ce que je vais aller chercher je viens d'y penser ah ça m'énerve soit que ça rebique allez hop voilà et je vais en mettre ici aussi un petit peu dans l'autre sens voilà ensuite alors ça va donner quoi ça va donner ça voyez ça ça va donner ça mais je vais rajouter des petites choses sur les côtés par exemple dans alors attendez si dans le carnet là ici il y a plein de petites de petites illustrations vous allez voir ce que je vous ai fait ah non non je vais pas les découper comme ça bah oui je vais les déchirer et je vais les placer ici bah oui donc ça ça va venir juste là je vais couper quand même une bande hop je pense que je suis bonne est-ce que je peux les gratter avec ça ouais ça doit le faire je vais gratter un peu plus profondément celui-là voilà et là je vais déchirer ça et je vais venir mettre bah du coup l'encre rose voilà donc ça je vais venir le placer comme ça et on pourra mettre la maison par dessus et la maison je vais lui faire un petit truc pour qu'elle ressorte vous allez voir j'espère ne pas me planter je l'ai fait dans un mood board je sais pas si vous l'avez vu déjà ou pas hop donc ça je viens le placer là et comme ça 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 va venir par dessus mais vous allez voir je vais trouver un système pour que ça ressorte oui 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 donc là je vais faire la même chose mais à l'arrière voilà peut-être je peux déchirer remarqué voilà on vient mettre un petit peu d'encre voilà et ça je vais venir le placer voilà ça c'est très joli mais en fait non je vais mettre l'arrière comme ça ça sera moins moins fourni en niveau visuel voilà de toute façon j'en ai une autre page de l'illustration comme ça voilà voilà hop comme ça ça je viens le coller là ensuite en haut faudrait que je mette je ne sais pas trop quoi faudrait que je mette une feuille un peu unie peut-être ça ça pourrait le faire un morceau de feuille comme ça pourquoi pas pourquoi pas comme ça tiens hop on continue on vient mettre un petit peu de rose voilà voilà donc ça je viens le placer ici bon tant pis c'est par dessus le washi que j'ai mis au début bah tant pis hop je viens faire la pliure ça rentre bien à l'intérieur et voilà 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 hop ici on va rajouter du washi oh bah il colle pas au son je sens qu'il colle pas des masses donc c'est pas grave on va rajouter un peu de colle hop ici et ici je vais mettre deux bandes il est bizarre ce il est bizarre ce washi il colle pas très bien il colle pas bien du tout même hop voilà et un petit washi blanc peut-être enfin blanc uni je veux dire ça ça va venir là hop bon ça va ça fait fouiller hein mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas donc maintenant je vais prendre l'arrière d'une feuille et je vais venir avec mon stylo doré là faire tout le contour allez c'est parti donc là j'essaye de m'appliquer à faire oups que le contour voilà de partout vous allez voir ça va le faire ressortir voilà voilà donc j'essaye non plus pas non plus de d'en mettre un centimètre hein mais et je pense que je vais faire quelques détails de la maison aussi endorée et après je vais aller chercher je crois que j'ai du washi je crois j'en suis sûre faut juste que je le retrouve du washi avec des papillons dorés et tout ça voilà je vais faire pareil le le toit le toit je vais faire le contour des fenêtres aussi il faut amorcer un peu le 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 crayon voilà voilà la porte le 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 av le il j'aime trop ce feutre pas si vous voyez c'est même pas un feutre c'est un marqueur c'est un marqueur super gold peintel voilà j'ai fait les fenêtres les contours des fenêtres j'ai envie de faire ça je m'applique oui c'est terrible c'est le contour du papillon aussi voilà c'est pas mal c'est pas mal je vais faire le tour du chapeau pour que ça ressorte et autour du papillon là aussi voilà je vais m'arrêter là le papillon là voilà ça me plaît énormément parce que vous en pensez peut-être là je vais rajouter un peu sur les bords je vais en rajouter un peu parce que faut qu'ils ressortent faut que ça ressorte bien quoi ouais bon allez ça va aller oui plus je dis que ça va aller plus j'en rajoute voilà hop donc voyez du coup ça ressort enfin moi je trouve moi je trouve je vais venir coller ça voilà voilà un petit peu plus par là pour le coup non c'était par là le nom mon pli il est là ici je viendrai je viendrai je viendrai coller un truc bah ouais je mettrai une grosse là allez on y va on colle ça et là on se trompe part déjà là faut se mettre bien au milieu là au bord voilà ouais vous voyez il faut bien qu'il rentre dans le fond alors faites pas comme moi vous faites le au crayon que vous puissiez effacer moi j'ai fait au stylo donc forcément ça va se voir ça faut que je coupe et je vais repasser un petit coup de de marqueur ici voilà ça c'est un peu grossier c'est pas trop joli joli mais éventuellement 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 mes ciseaux sont ici non je viens de couper quelque chose là quand même éventuellement 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 je vais mettre peut-être des choses de la fin le lapin toi tu es trop beau va prendre non bon et こん Ça, je vais couper grosso modo. Hop. Et voilà, le petit petit baquet là. Peut-être venir le mettre devant là comme ça parce que ça ne me plaît pas ça. Ah bah, je suis bête. Bah oui, je suis bête. Oui, oui. Si, si, je confirme. Je confirme. Je vais m'apercevoir qu'on a été coupé. Voilà. Donc j'ai fini ma page. J'ai mis des petits mots un peu partout. J'ai collé le lapin. Voilà. C'est le boxon sur ma table. J'espère que ça n'a pas coupé trop tôt. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. J'ai peut-être eu un appel. Je ne me suis même pas rendu compte. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très vite. Ciao.